Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, c'est l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Une actu qui a été chamboulée aujourd'hui par les révélations autour de Twitch, on y reviendra, mais on parlera aussi des révélations autour de Facebook, on parlera d'une Toyota que j'adore, une Toyota que j'aime peut-être un peu moins, d'un film dans l'espace, et de tous nos derniers tests, dont celui-ci, un 1.6, s'affiche immédiatement autour de ma tête. C'est parti ! Commençons un peu avec le breaking news du jour, puisque au moment où je tourne cette émission, et nous avons tourné notamment le live, nous avons appris que Twitch a été piraté dans les grandes largeurs. On y reviendra plus en détail demain, mais dès ce soir, je vous donne l'essentiel pour l'instant. Un poste 4chan qui contenait un fichier torrent de 126 gigas était évidemment blindé en informations. Qu'a-t-on dans ce fichier qui a été partagé pour dénoncer notamment Twitch selon le pirate ? Eh bien, du code source, ce qui est gravissime, changez mot de passe, des SDK et des documents internes très importants, toutes les versions de tous les clients de Twitch, que ce soit le site ou les clients mobiles, mais également un projet de concurrent de Steam qui devait être mis en place avec Amazon Game Studio. Évidemment, l'information, on va dire, peut-être moins importante, mais qui va faire le plus jaser aujourd'hui et dans les prochains jours, les revenus de quelques 10 000 affiliés et partenaires Twitch depuis notamment 2019. C'est déjà le bordel sur les réseaux sociaux en ce moment, où des sommes sortent dans tous les sens, et certains streamers, certaines streamers sont en train de confirmer ou d'infirmer ces chiffres qui vont beaucoup faire discuter. Le plus important, au-delà de ça, c'est surtout le code source et la sécurité de Twitch et votre sécurité. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, changez vos mots de passe et activez la double authentification. Revenons maintenant au reste de l'actualité en attendant de développer cette affaire Twitch. Hier, c'était les 10 ans de la disparition de Steve Jobs. Beaucoup de sites sont revenus sur cet anniversaire, évidemment, un petit peu triste. Je vous rappelle que le cofondateur d'Apple est parti, emporté par un cancer, il est maintenant 10 ans. Nous avons un article, évidemment, qui revient en synthèse sur ce règne et sur les nombreux héritages de Steve Jobs, les bons comme les mauvais, bien sûr. Nous avons une lettre de Jonathan Hive, Johnny Hive, le designer iconique des produits Apple depuis 20 ans et qui revient sur sa relation avec Steve Jobs. Évidemment, c'est quelque chose qui est très, on va dire, dans le bon sens. Mais la lecture que je vous conseille, qui m'a le plus intéressé, c'est celle-ci. C'est cette sorte de chasse, parfois irrationnelle, pour trouver le fameux prochain Steve Jobs. Un peu comme le football français a longtemps cherché à la moindre occasion le nouveau Zinedine Zidane et désolé pour toi, mon cher Yohan Gourcuff, eh bien, dans la tech, on a longtemps cherché le nouveau Steve Jobs. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait à fois la vision, le col roulé et le swag dans les présentations, mais aussi qui était un peu un tyran en interne parce que certains trouvent ça peut-être sexy. Le problème, c'est que, bien déjà, nous sommes plus dans les années 80, voire au début des années 2000 et le style Steve Jobs a vieilli sur bien des points. Et Steve Jobs, encore une fois, était Steve Jobs et c'est un homme qui appartenait à son époque et à sa boîte. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les jours, mais on l'aura vu. Que ce soit à travers Elisabeth Holmes, la fameuse créatrice de Terranos qui est actuellement en procès et qui portait le soupule comme Steve Jobs. Que ce soit à travers Travis Kalanick, qui était le fondateur de Uber avec des méthodes en interne assez catastrophiques et qui a d'ailleurs été lui-même virée de Uber. Certains y voient une autre analogie avec Steve Jobs qui a été virée d'Apple. Que ce soit aussi Adam Neumann, le fondateur visionnaire et complètement perché avec des discours grandiloquents autour de WeWork qui lui-même aussi s'est fait dégager de WeWork. Ou que ce soit avec l'autre héritier spirituel, Elon Musk, dont beaucoup de gens parlent comme le nouveau Steve Jobs. Est-ce que ce n'est pas un piège et un faux plan de toujours essayer de trouver un Steve Jobs ? Déjà parce que c'était quelqu'un qui était loin d'être irréprochable. Et encore une fois, essayer de copier quelque chose qui appartient à une époque, à une boîte, c'est peut-être la mauvaise piste pour votre boîte. Très bon article à lire chez nos confrères de CNET. On enchaîne avec un petit peu de matériel et de technologie. On commence avec des écouteurs intra-auriculaires qui viennent d'un ex-ingénieur de chez Sennheiser. La marque s'appelle Grell, tout simplement parce que l'ingénieur lui-même s'appelle Axel Grell. Il va proposer en tout cas des intra-auriculaires plutôt haut de gamme puisque ça va s'attaquer au marché des intra-auriculaires à 200 dollars. Avec, vous imaginez bien, un peu toutes les normes et toutes les fonctionnalités qu'on attend de ce genre d'écouteurs. Réduction de bruit active, protocole Haptics, Haptics HD, Haptics Adaptative, le petit boîtier qui va bien, le multipoint, la totale. On verra en tout cas s'ils pourront venir attaquer les ténors du genre dans les 200 euros. On parle évidemment des AirPods Pro ou notamment de ces Sennheiser Momentum que nous avons actuellement sur notre desk et qui font partie, selon nos tests, des ténors. Encore une fois, à 200 euros, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et au-dessus se trouve notamment Sony avec ses fameux Mini X Mark IV et de Vialet. Passons maintenant aux liseuses avec Kobo, le grand rival d'Amazon avec ses Kindle qui a lancé de nouveaux modèles. La Libra 2 qui vient se caler en milieu de gamme avec un écran 8 pouces et toujours cette étanchéité propre à toutes les liseuses Kobo. Dans le plus haut de gamme, nous avons la Sage qui va venir, elle, attaquer l'Oasis de chez Amazon. Une liseuse qui a le support du stylet, notamment comme sa grande sœur, mais qui démarre à 260 heures. Donc c'est du très haut de gamme et qui reprend aussi le design asymétrique comme la Libra 2. Le design asymétrique qui a été inauguré avec l'Oasis et qui est peut-être le meilleur d'un point de vue ergonomie. On a hâte de vous tester tout ça très, très vite. En parlant de tests, avant de parler de nos tests maison, les premiers tests des Surface de Microsoft 2021 sont arrivés. On parle de la Surface Pro 8, de la Surface Go 3 et de la Surface Laptop Studio. Les médias américains ont eu accès à ces appareils, nous on a pu les voir juste ce matin. La Surface Pro 8 est globalement bien reçue par la presse américaine. C'est la mise à jour la plus importante depuis des années et c'était une mise à jour qui était nécessaire pour beaucoup de médias, notamment The Verge qui pense que c'est enfin un 2 en 1, un ordinateur 2 en 1 haut de gamme qui se mérite. Même si je vous rappelle que le tarif a augmenté. L'entrée de gamme en Core i3 n'est plus présent. On démarre désormais à 1179 euros et ça c'est sans le stylet et sans le clavier. Un stylet qui a également fait l'unanimité dans toute la presse américaine. Je vous rappelle que ce stylet qui se range dans le clavier ou qui se range en aimanté sous la surface laptop studio, non seulement il est très bien intégré, mais il possède un moteur haptique interne qui permet de simuler la granularité du papier et rendre le dessin et l'écriture beaucoup plus naturel pour nous par rapport à des stylets notamment comme ceux que vous voyez ici, qui sont des stylets avec des pointes en silicone rigides sur des surfaces en vert, peut-être moins naturelles. En tout cas, la Surface Pro 8 est plutôt bien reçue. Ce n'est pas le cas de la Surface Go 3 qui fait un peu un bide pour les mêmes raisons que les Surface Go et Surface Go 2. C'est-à-dire un ordinateur entrée de gamme à 450 dollars, petit et compact à 10 pouces, donc il devrait être très nomade. Problème, l'autonomie n'est toujours pas folle et la puissance est toujours insuffisante par rapport à ce qu'on demande d'un ordinateur Windows 11. Notamment, nos collègues de chez Wired trouvent que c'est une tablette qui n'évolue pas assez. Même constat aussi chez N-Gadget, pour qui le troisième essai n'est toujours pas le bon, avec une tablette qui n'est pas assez puissante et pas assez autonome, surtout qu'à 450 dollars en entrée de gamme, vous commencez à trouver des tablettes Android vraiment performantes et aussi des Chromebook. Et on termine enfin avec la Superstar et la nouveauté de cette année, c'est évidemment la Surface Laptop Studio, un ordinateur convertible à géométrie variable qui peut ressembler à différents appareils. Donc un ordinateur, un deux en un et évidemment une tablette complète avec la gestion du stylet qui vient s'aimenter juste en dessous ici. Pour XDA, c'est une réussite totale, ils lui mettent une très bonne note. Pour N-Gadget, il déplore quand même, derrière un design parfait et derrière une ergonomie top, vous voyez le stylet qui vient s'aimenter en dessous de la gouttière, une puissance un petit peu limitée, puisque pour un ordinateur qui est destiné aux créateurs et aux créatives, contrairement à certaines gammes, notamment chez Assa et ConceptD, ici on est limité à du quad-core à 35 watts de TDP et ce n'est pas assez selon N-Gadget. Pour le reste, c'est du tout bon, attention quand même, c'est un ordinateur qui commence à 1600 dollars et qui dépasse ensuite allègrement les 2000 dollars. On a hâte en tout cas de nous les tester de notre côté. On a fini avec les surfaces, mais il nous manquait une surface, la Surface Pro X, qui s'est fait un peu discrète. Je vous rappelle, cet ordinateur deux en un avec un processeur ARM et un Windows sous ARM, n'a pas bien fonctionné. Puissance un peu limitée du soc SQ1 de Qualcomm, un Windows qui lui-même n'a pas vraiment de suivi logiciel, c'était un bide et surtout un bide à plus de 1500 euros, compliqué. Microsoft qui ne lâche pas le morceau et qui va préparer notamment un soc ce coup-ci custom pour rendre sa Surface Pro X plus performante à avoir peut-être l'année prochaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un peu comme Samsung avec les Exynos dont je vous parlais hier, le prochain soc de Microsoft intégrera une collaboration avec AMD qui va mettre ses GPU qui donnerait une puissance équivante à une GeForce 1050, assez en tout cas pour ce genre d'ordinateur. On verra si le Mobile RnDA 2 sera suffisant, mais en tout cas, ça se passe bien pour AMD. Quittons maintenant les ordinateurs deux en un et les tablettes pour passer au smartphone avec une seule actu smartphone aujourd'hui, mais celle qu'on attendait depuis tellement longtemps. Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront enfin dévoilés officiellement. La totale, ce sera le 19 octobre. Donc, sauvegardez la date dans vos agendas. On sera là évidemment pour couvrir tout ça en live mardi 19 octobre dès 18h30 avec l'équipe Mobilité. Regardez, on peut changer évidemment d'état d'esprit puisque ces Pixel 6 seront la meilleure vitrine pour Android 12 et son fameux design matériel U qui, je vous rappelle, est disponible dès aujourd'hui pour les développeurs. Dernière surprise aussi à laquelle on peut peut-être s'attendre et qu'on peut peut-être espérer, l'événement d'annonce s'appelle le Pixel Fall Launch, non pas le Google Pixel 6 Fall Launch. Donc, peut-être qu'on aura d'autres appareils Pixel et notamment peut-être le Pixel Fold, le fameux téléphone pliant à la sauce Google qu'on attend très impassément puisqu'il a un peu fuité dans les codes sources d'Android et d'Android 12.1. Petit point photo rapide, Canon vient d'annoncer un objectif assez étonnant puisque c'est deux objectifs dans un objectif. C'est un objectif qui est fait pour la 3D et pour la réalité virtuelle. Côte à côte, deux optiques fisheye 5,2 mm ouvrant à f2.8 en monture RF pour les hybrides Canon et qui vous permettront de filmer en temps réel avec deux points de vue parfaits pour la VR, parfaits pour la 3D. Il faudra en tout cas s'acquitter d'un petit 2200 euros pour acquérir ce petit duo. Allez, passons à la voiture avec deux modèles de chez Toyota, deux modèles qui vont peut-être vous interpeller. Et on commence avec LIGO X qui est un crossover urbain compact avec un design que certains ont qualifié de Darth Maulesque dans le chat ce matin en live. En tout cas, une voiture avec un design extrêmement polarisant mais au moins Toyota ose. Ils osent aussi dans ce segment des crossover urbains qui n'est pas vraiment le segment le plus naturel possible. On a hâte de pouvoir l'essayer en tout cas et on verra si on a un coloré un peu plus discret. On a tendance à en voir. Autre voiture que Toyota a présenté et qui me fait très plaisir, regardez-moi ça. C'est une version NASCAR de compétition de leur Toyota Tundra qui est le pick-up maison. Regardez-moi cette petite merveille. C'est un véhicule bien réel et bien officiel qui va concourir dans la catégorie NASCAR des voitures de camping et utilitaire. Je ne savais même pas que ça existait. Mais je suis évidemment amoureux de ce modèle. Regardez-moi cette petite merveille qui n'est pas en vente libre. Je suis vraiment désolé parce qu'on aimerait bien la tester nous chez les numériques. On pourra peut-être tester le modèle de gauche mais malheureusement on n'aura jamais droit à la merveille de l'autre côté. Passons maintenant à l'autre gros morceau de cette condensée. C'est évidemment Facebook. On commence avec le premier incendie parce qu'il y a deux incendies chez Facebook en ce moment. Le premier est technique et nous avons pu revenir un peu plus en détail sur ce qu'il s'est passé pour que tous les services Facebook, c'est-à-dire Facebook lui-même mais aussi Instagram, WhatsApp et Messenger et aussi même un peu Oculus, tombent en panne durant six longues heures. Je vous avais expliqué hier les problèmes de BGP et de DNS et d'adressage DNS notamment en interne chez Facebook. Un bug en tout cas aurait créé une cascade en chaîne de problèmes chez eux. Ils se sont fendus d'un deuxième billet plus détaillé, un peu plus technique que le premier qui était, on ne va pas se mentir, très flou et très générique pour expliquer un peu comment tout s'est emballé très très vite, très très fort. Évidemment, tout est revenu à la normale. Ce n'est qu'un petit bug, on va dire, dans leur système d'audit qui a mis le bordel dans l'adressage des serveurs DNS. J'espère en tout cas pour Facebook que ça ne se reproduira pas de si tôt. Deuxième incendie chez Facebook et lui, il n'est pas prêt de s'éteindre parce qu'il est en train de brûler très très fort. Je vous rappelle que Frances Haugen, une ancienne employée devenue lanceuse d'alerte, avait partagé des milliers de documents internes pour dénoncer les nombreux mensonges de Facebook auprès des médias, des régulateurs, de leurs propres utilisateurs et aussi de leurs propres investisseurs. Après avoir participé à une émission dimanche soir, elle a été entendue hier au congrès pendant près de cinq heures avec aussi des dirigeants de Facebook. Facebook a réitéré ses accusations, elle est venue de manière très précise argumenter et documenter ses accusations. Selon elle, et pour vous donner les accusations principales, Facebook ment sur notamment ses études en interne et l'impact qu'a Facebook sur ses utilisateurs. Facebook ment sur son fameux MSI qui est un peu son algorithme star, le Meaningful Social Interaction qui ne rend pas la vie des gens plus heureuse mais permet à Facebook de faire toujours plus d'engagement et donc toujours plus d'argent. Facebook aura également menti sur la démographie de ses réseaux et Facebook est en baisse sur les jeunes adultes, les adolescents et les enfants d'où le push actuellement de Facebook pour attirer ses cibles vers eux et aussi pour assurer les investisseurs qui auraient aussi une potentielle fraude sur leurs résultats auprès des investisseurs qui est vraiment très grave. En face, Facebook a contre-attaqué de la manière un peu la plus classique et on a des métaphores avec l'industrie du tabac qui ont été dressées très très vite puisque je vous rappelle qu'il y a 20 ans, l'industrie du tabac avait aussi fait face à un lanceur d'alerte qui avait dénoncé leur manière de rendre les gens toujours plus accrocs et notamment de s'attaquer aux enfants et aux adolescents. Ce coup-ci, ça ne passera pas deux fois puisque dès le début et en ouverture, les politiques et sénateurs américains ont fait le parallèle et surtout ont calmé immédiatement sur la possibilité de Facebook de contre-attaquer Frances Hogan avec les techniques classiques des grandes boîtes et des lobbies, c'est-à-dire de la décrédibiliser. Ce qui a été le cas, en tout cas, ce qu'ils ont tenté de faire ici puisque Facebook, dans leur premier communiqué, n'ont même pas nommé Frances Hogan et ont minimisé sa crédibilité comme l'industrie du tabac avait essayé de faire la même chose avec Jeffrey Wigan qui était le lanceur d'alerte de l'époque. Et tout le langage de la communication de crise est évidemment bien présent là-dessus. On essaie de gagner du temps et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que Facebook essaye de dévaloriser Frances Hogan en expliquant que ce n'est qu'un pion qui n'avait accès à pas grand-chose, on se demande où est Mark Zuckerberg. En attendant, et avant tout cela, le supérieur, le N plus 2 pardon, de Frances Hogan, lui, l'a défendu sur Twitter, notamment en expliquant qu'elle a bossé pour lui et qu'ils avaient bien accès à des informations de très très haut niveau, le fameux C-level execs dont ce sont les dirigeants du plus haut niveau, et qu'il la croit et la trouve très crédible en tout cas dans ses propos. Donc un soutien de poids pour Frances Hogan par rapport à la campagne un peu de dénigrement de Facebook actuellement pour limiter la casse. Mais en attendant, évidemment, tout le monde se pose la question, où était Mark Zuckerberg ? Une technique aussi de Facebook pour limiter un peu l'ampleur de ses révélations, c'est que Mark Zuckerberg lui-même n'est pas venu témoigner et a laissé la tâche assez subalterne. Mais Mark Zuckerberg se portait plutôt pas mal, puisqu'il a tranquillement envoyé une vidéo de lui en train de faire de la voile le dimanche 3 octobre. Notamment, c'était le jour du passage de Frances Hogan dans 60 minutes. Et il ne s'est pas déplacé, en tout cas au Congrès, pour témoigner ce coup-ci. Il l'avait fait précédemment pour d'autres affaires. Mais il s'est quand même fendu d'un petit post Facebook. Alors désolé, je n'ai plus de compte Facebook, donc je ne peux pas me connecter. Mais il explique qu'une entreprise qui gagne de l'argent en rendant ses utilisateurs en colère et dépressif, ça n'existe pas. Et que Facebook fait tout pour aider les gens à se connecter et avoir des vraies interactions saines. Et que leur but du jeu, c'est évidemment de vendre des publicités ciblées aux annonceurs. Et que par Zuckerberg, aucun annonceur ne veut être mis à côté d'un contenu complotiste, ou un contenu haineux, ou un contenu en tout cas faux. Et donc du coup, ce n'est pas possible que Facebook ait pu mentir, ou puisse en tout cas mettre ses profits avant l'intérêt de ses utilisateurs. Puisque c'est un peu la phrase centrale de Frances Hogan. Facebook, évidemment, met ses profits en priorité numéro un avant la santé mentale de ses utilisateurs, et notamment des enfants. En attendant, Frances Hogan fait un appel à la régulation là-dessus des réseaux sociaux globalement, et voire un démantèlement, et la réponse et la décision sera entre les mains du gouvernement américain. En tout cas, je vous en parlerai aussi demain, parce que je sens que cette saga n'est pas terminée. Quittons maintenant la saga Facebook pour une prochaine peut-être super saga du cinéma. Le film s'appelle The Challenge, c'est un film russe, ok très bien. C'est un film russe qui raconte l'histoire d'une chirurgienne qui va s'emballer à bord de l'International Space Station, pour aider et peut-être sauver un astronaute qui lui-même est malade. Twist, pas du film, mais du tournage, c'est que ça va se passer littéralement à bord de l'ISS. Et les acteurs et le réalisateur viennent d'embarquer pour tourner quelques scènes à bord. On n'est jamais aussi bien servi que par la réalité, et on n'aura pas à simuler une apesanteur. The Challenge devient du coup le premier long métrage à être tourné réellement dans l'espace. Je vous rappelle que le premier contenu fictionnel tourné dans l'espace, historiquement, il appartient à Sir Richard Garriott, le créateur des jeux de rôle Ultima, qui avait tourné un petit court-métrage de 8 minutes. Et en tout cas, Sirius grille la politesse à Tom Cruise, qui est en négociation avec la NASA, en collaboration avec la NASA depuis 3 ans, pour aussi tourner des images et des scènes d'action dans l'espace. Ce ne sera pas le premier dans l'histoire, mais j'ai hâte de voir ce mission impossible. C'est la fin des actus. On termine avec évidemment les tests sur les numériques. Mon collègue Louis a testé un très très bel appareil, le Fujifilm GFX50S2. Cette nouvelle version est toujours plus performante, puisqu'elle reprend notamment l'ergonomie et les fonctionnalités du GFX100, le grand frère. Le tout dans un tarif très contenu de 4500 euros TTC, ce qui pour un appareil photo moyen format, je vous rappelle des appareils photo qui ont des très grands capteurs, est plutôt une bonne affaire. Pour le reste, on retrouve les performances de la série. Et ça confirme le succès de Fuji dans ce segment très très niche, mais très prestigieux. Autre test, la plaque de cuisson de chez Brandt, l'Ultra Boost BPI 6428UB. Un nom très spectaculaire pour une plaque qui ne l'est pas autant, puisque selon Henri Grimaud qui l'a testé, la stabilité de la puissance et la montante en température ne sont pas aussi bonnes qu'on ne l'espèrerait. Et on termine enfin avec le test que beaucoup de gens attendaient, évidemment, le QuietComfort 45, le QC45 de son petit nom de chez Bose. Eh bien, Benoît a pu mettre la main dessus, c'est le casque que j'ai entre les mains. Est-ce que ce casque est à la hauteur du best-seller de chez Bose ? Je vous rappelle que le QC35 et le QC352 sont les classiques du genre casque à réduction de bruit active haut de gamme. Eh bien, je vous spoil un peu, c'est un très bon casque. Mais est-ce que c'est un casque qu'on vous conseille d'acheter ? C'est une autre histoire, puisqu'il est très très proche du QC35 et du QC352. Trop proche peut-être pour un casque qui est vendu actuellement 350 euros lorsqu'on peut trouver ses prédécesseurs à des tarifs beaucoup plus doux avec plein de promos. Et qu'en face, il existe un certain rival de chez Sony, dont je t'ai réunion, mais que tout le monde connaît, qui met la barre encore plus haute pour des tarifs un peu moindres. Allez, c'est déjà fini, c'était un petit peu long, mais il fallait beaucoup parler de Twitch, notamment de Microsoft et de Facebook. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain pour une condensée, puisqu'on aura un emploi de temps un peu spécifique, je vous tiendrai au courant. En attendant, passez une bonne soirée chez vous, au boulot, dans les transports, comme vous le préférez. On se retrouve demain à 11h pour un live et peut-être demain pour une condensée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501